Donc, je salue les forces de l'ordre, le lieutenant Laurent Mathieu, présent, les services des pompiers qui sont venus en force, avec le capitaine Andrieu également qui représente le centre de Sarlat, donc on a le centre des pompiers du Lardin, avec le monsieur Wolf et le capitaine Andrieu également de Sarlat. Allez-y, avancez-vous, il y a des places devant et au milieu. Je salue mes collègues élus, le président de la communauté de communes, les conseillers départementaux également, mes collègues maires, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Donc, est excusé madame la sous-préfète qui théoriquement devait venir, nos deux sénateurs sont également excusés, Lionel Armand-Gagnon qui est cloué, enfin qui va un peu mieux, qui est sorti d'une grippe, et monsieur Pujol également, qui ne pouvait pas être présent. Monsieur Patry, directeur du Crédit Agricole, qui vient d'arriver aussi, il y a des places devant. Donc, cette année, c'est une année un peu particulière, surtout pour le territoire de Conda et ses alentours, avec le problème des papeteries. Vous en avez déjà entendu parler, c'est un drame familial, puisque chacun d'entre nous a soit une famille, un membre de la famille ou des amis concernés par ce plan social. Donc, le conseil municipal et moi-même sommes solidaires et nous apportons le soutien à toutes ces familles impactées. Alors, il y a des programmes qui ont été mis en place pour, justement, essayer de contrebalancer ce drame économique. Un programme qui est financé par l'État à hauteur de 2 millions, la région de Valais-Aquitaine à 1 million et le groupe LECTA à hauteur de 1,5 million. Donc, ça fait 5 millions. On a des réunions régulièrement à la préfecture avec le président Bousquet de la communauté de communes et ma collègue, maire du Lardin, qui est également chargé d'économie au niveau de la Comcom. L'État, aussi bien l'État que le groupe LECTA ont recruté des cabinets privés pour réinvestir ces fonds. Voilà. C'est un état de fait. 5 millions d'euros, donc l'intérêt. La chose qu'il faudrait retenir dans ces audits qui ont été menés sur le territoire du Périgord-Mort, grosso modo, en débordant un petit peu sur l'agglomération de Brive, on voit qu'il y a un besoin d'investissement de 60 millions d'euros. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui investissent sur leur territoire euro, ce qui n'est pas négligeable. Et surtout, le point de détail, c'est qu'il y a des entreprises qui recrutent dans leur service de recherche et développement. Voilà. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que les entreprises qui vont s'adapter, c'est peut-être ce qui a fait défaut aux papeteries, au groupe LECTA, pour ce qui nous concerne. Voilà. Je vais faire la parenthèse sur ce sujet. Au niveau international, c'est pas glorieux non plus. On le voit, des tensions qui naissent un peu partout sur notre planète. C'est pas rassurant. C'est pas sans incidence non plus sur nos territoires, même nous, territoires isolés, mais derrière, il peut y avoir une inflation des prix ou des contraintes diverses. Alors, dans ce contexte un peu compliqué, aussi avec la crise agricole qui a émergé, qui n'est pas récente, qui touche certes le milieu agricole, mais aussi d'autres professions qu'on n'entend pas, ces tensions offrent à certains des tribunes qui méritent un petit peu, où on entend souvent « c'est à cause de l'État, c'est à cause de l'Europe ». Alors, je vais vous préciser quand même quelques points avant de venir aux affaires communales. S'agissant de l'État, certes, les préfectures sont les interfaces directes des gouvernements et des législateurs qu'on a mis en place, par voie démocratique. Donc, il appartient à chacun, aussi, de prendre sa responsabilité le moment des votes. Quand on voit les taux d'abstention, je pense qu'il y a des raccourcis qui sont faits un peu rapidement. Concernant l'Europe, c'est la même chose. L'Europe, certes, on entend « c'est souvent à cause de l'Europe », elle est imparfaite dans son organisation politique. Ça, on le sait. C'est pas nouveau. C'est même des conservateurs qui ont bloqué la construction de cette Union européenne. Et aujourd'hui, certains même conservateurs, on les voit en train de critiquer l'Europe. À un moment donné, il faut savoir de quel côté on se pose. Si elle a été bâtie sur un modèle libéral anglo-saxon, ça a cherché du bon côté. Malgré tout, l'Europe nous apporte une stabilité monétaire. Ça, c'est incontestable. Sans l'Europe, on n'aurait pas cette sécurité. Elle apporte une sécurité économique, solidarité, une mutualisation des moyens. Et ça, on l'a vu, à mon avis, on le verra à l'avenir. Parce que cette solidarité, on l'a vu avec la Grèce. La Grèce a été sauvée par l'Europe, par la solidarité des pays européens. Et cette solidarité intra-européenne est en train de se jouer aujourd'hui, où la France et l'Allemagne, qui subissent également une crise, sont soutenus par des pays qui ont émergé grâce à l'Europe. Donc, grâce à des fonds LEADER, des fonds FEDER, FEADER, tous ces fonds sont des fonds européens qui ont permis d'assurer cette stabilité sur notre territoire européen. Heureusement, il y a le programme Erasmus. Et là, c'est nos jeunes qui en bénéficient, ces échanges internationaux, qui assureront une construction européenne. Souhaitons qu'elle se déroule pour le mieux. Le conflit en Ukraine, ça nous rappelle que la Russie, qui a une vision un petit peu napoléonienne de notre Europe, me fait dire que l'Europe politique sera une garantie de la paix sur nos territoires. Force est de constater qu'il fait quand même mieux vivre à Konda que dans le Donbass ou dans la bande de Gaza. Je ne vais pas analyser les causes géopolitiques de tous ces conflits, mais en fait, ce sont des stratégies de pays où la France seule ne pèse rien. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, soyons solidaires et maintenant, cette solidarité européenne, et je vous invite d'ailleurs à participer aux élections européennes qui auront lieu le 9 juin de cette année. Et pour terminer sur ce sujet, là aussi, je lance un message à certains qui prônent la révolution et de mettre des états à genoux. Je me les invite à lire, certains même à l'Assemblée nationale, quand je vois certains débats, « Homo domesticus » de James Scott, qui est un professeur émérite de sciences politiques et d'anthropologie de l'université de Yale, qui relate l'extension universelle indissociablement écologique et anthropologique qui se sont déployées au cours des dix derniers millénaires qui ont précédé nos terres, partant de l'émergence de l'agriculture à la formation des premiers centres urbains, puis de la formation des premiers états. C'est facile de détruire un état, c'est plus compliqué de les construire. Voilà, au moins, ils auraient une matière à réflexion. Donc, je vais commencer par remettre l'église au centre du village, ou plutôt la commanderie, à côté de l'église. Donc, élus locaux, nous, on est quand même plutôt dans l'action, on agit ou on tente d'agir quelquefois avec les moyens que l'on a ou qu'il nous reste. On est à distance de fourche, comme Patrick fait. Patrick Chousenot avait tendance à le dire assez souvent. C'est une expression qui me plaisait bien. qui nous fait dire qu'à chaque fois qu'il y a un souci, dans différents domaines, sécurité, le social, la salubrité, les troubles de nos voisinages, les émissions sont diverses et variées, et riches à la fois. Donc, les leviers, il nous en reste de moins en moins. Le premier, c'est quand même la fiscalité. Donc, concernant la fiscalité, on se pose la question d'harmoniser les taux, les taux de la commune, qui restent faibles par rapport aux taux sur les communes, par rapport aux communes voisines. Bon, mais l'État a décidé de majorer les bases fiscales de 3,9% cette année. Donc, je pense que nous, on s'abstiendra de procéder à une augmentation. Mais ce qui veut dire qu'il y aura de facto une augmentation de base des impôts pour toutes les collectivités. Là aussi, il faut avoir un discours clair. Donc, c'est l'État qui a fait le travail, on va dire, à notre place. Nous, on ne bougera pas les taux, mais nos recettes fiscales, on monteront. Ce qui est une bonne chose. Une petite parenthèse sur cette question de fiscalité, ou plutôt de finances publiques d'une manière générale, ça devient de plus en plus complexe. Un petit rappel, le centre, quand il y a eu l'extension du centre de secours du Lardin, nous étions une dizaine de communes à avoir co-financé sur 5 ans cette extension. Actuellement, c'est la communauté de communes qui verse au syndicat Périgord numérique l'investissement sur la fibre. Donc, tout le monde bénéficie 130 000 euros au titre de l'investissement et 20 000 euros au titre du fonctionnement. C'est pareil, on a souvent des appels du pied de la région qui souhaitent que l'on participe au maintien des lignes ferroviaires. Donc, on veut du développement et des moyens de locomotion respectueux de l'environnement. Mais on a eu des transferts de compétences qui n'ont pas toujours été accompagnés des moyens. Et là, c'est malheureusement celui et le législateur qui avaient programmé cette décentralisation, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui met les collectivités dans des difficultés financières. Le département, c'est la même chose. Ils ont assumé des compétences entre l'aide sociale, l'aide aux personnes âgées qui explosent là aussi. Les transferts de moyenne n'ont pas été faits. Donc, moi, j'appelle ça une décentralisation malheureuse. Et aujourd'hui, nous, on en mesure les effets induits de toutes ces décisions. Sachez que d'ici 15 ou 20 ans, à mon avis, tout ça fera que l'organisation de nos structures, de nos collectivités ne seront plus les mêmes. On le voit, la communauté de communes est en train de monter en puissance, prendre de plus en plus de compétences, ce qui est une bonne chose, qui paraît logique. L'eau, on en parlera tout à l'heure, l'eau qui sera probablement une compétence intercommunautaire en 2026. Donc voilà, s'il y a des mutations qui sont en route, attendez-vous à ce que nos collectivités évoluent d'ici quelques années. Donc voilà, sur la question des finances publiques, c'est quelquefois compliqué. Mais rassurez-vous, pour nous, on va dire que ça va aller, si l'État nous suit comme on peut le penser, d'après les derniers échanges qu'on a pu avoir avec la préfecture. Concernant les investissements, le premier investissement que vous avez pu voir et constater, donc là, je n'ai eu que de bons retours. Je n'ai pas eu de mauvais retour. Si, peut-être un, pour une question de végétation plantée sur le site. Voilà. Pour les autres, cet investissement, c'est l'investissement du carrefour de la RD69, RD62, qui est juste à côté. Donc ça, ça a démarré en 2020. Là aussi, le temps administratif, il est long. On a acheté en 2020 une maison à Salumre, qu'on a ensuite démolie dans la foulée. 40 000 euros d'acquisition, 9 000 euros de démolition. Et là, ça en est suivi l'opération que vous avez vue, qui s'est déroulée durant l'été. 392 000 euros de travaux. L'État a participé à hauteur de 102 000 euros. Le département de la Dordogne à hauteur de 60 000 euros. Le reste, c'est la commune. Donc c'est vous qui avez participé au financement de ces travaux, puisqu'il n'y a pas eu d'emprunt. Ça veut dire que c'est grâce à l'impôt levé, c'est aussi grâce à certaines dotations de l'État, des dotations de fonctionnement qui sont versées et qui permettent d'équilibrer les budgets. Concernant ce projet, je voudrais quand même remercier la famille Seller, Leroux et Schneider, qui ont abandonné, moyennant Leroux symbolique, tous les terrains qu'on a besoin pour élargir la chaussée, faire des parkings, mettre des trottoirs aux normes, avoir des arrêts de bus pour les enfants sécurisés. J'en passais des meilleurs. Là, il ne reste plus qu'un peu de mobilier urbain à poser, les abris de bus et le feu récompense, qui sera situé sur la route de Bouillac. Le feu récompense, c'est quoi ? J'en vois qu'il fronce les sourcils. C'est-à-dire que si vous roulez à plus de 30 à l'heure, notamment dans ce cas, la récompense, c'est qu'il passera au rouge. On a fait également un plateau pour faire ralentir, parce que ça passe énormément vite devant la salle des fêtes, là où les personnes âgées traversent pour aller au bar, pour aller à la mairie. Encore récemment, là, on est en Réunion, on a des véhicules qui passent très vite, malgré que ce soit une zone 30. Donc, l'étonnant, je vous invite, avec vos services, de venir également distribuer des récompenses, là, en face des écoles. Ça sera des récompenses un peu plus matérialisées, vous voyez. Ce qui sera peut-être un peu plus bédagogique que ce qu'on essaie de mettre en place. Je remercie aussi les carrières, les carrières de Conda, que ce soit les carrières Lafarge ou Alkern, qui ont aussi adapté leur activité économique pendant la durée des travaux. Et je les remercie pour leur participation également. Le CD de passage, qui a fait beaucoup parler, ce CD de passage, c'était au niveau des papeteries, qui s'était transformé en stop. Ça, c'était dans le cadre d'une politique générale du département, de supprimer tous les stops sur les départementales. Sauf que là, nous, on avait un cas particulier d'un angle très fermé. Et on avait un stop dans un angle fermé, ce qui faisait que certains, qui avaient des difficultés, voilà, au niveau des cervicales, ou même avec des véhicules utilitaires, ça devenait dangereux. Donc, après, de moult discussions avec le service des routes, ça a été compliqué. Bon, finalement, j'ai pris la décision de prendre un arrêté, puis on a réglé le problème. Voilà. De même, on a créé un passage piéton sur la place qui permet de traverser en toute sécurité. Certains ont jambé le muret, d'autres ont passé sur les galets, c'était un petit peu dangereux. Là, aujourd'hui, on l'a structuré dans le cadre de notre projet, dont je vous parlerai tout à l'heure aussi. Donc, là aussi, on anticipe un petit peu. Dans les travaux également, il y a eu une phase de travaux au niveau du chemin des Grata. Là aussi, ça a été un peu long, des procédures. Donc, une première procédure avec l'entreprise qui avait commis la dégradation. Donc, la commune a fait des travaux conservatoires qui incombent à la commune et non pas des travaux d'entretien. Là, c'est vraiment remis en état de ce chemin. C'est fait. Il est opérationnel, là, depuis la fin décembre, avec des arrêtés qui limitent aussi bien en tonnage qu'en gabarit. Donc, il n'y a pas une entreprise qui vienne, une entreprise, puisque c'était une entreprise à l'époque, qui avait dépassé la limite de tonnage et qui nous avait fait écrouler ce mur de soutènement sur le chemin des Grata qui permet d'accéder au massif forestier. Donc, ça a suscité quelques tensions et même avec un propriétaire qui a attaqué la commune. Mais ça, bon, il l'a perdu. Donc, il faudra peut-être d'ailleurs qu'on voit les détails, d'ailleurs, après. En tous les cas, c'est ce massif forestier qui est desservi par un certain nombre de chemins ruraux et d'autres qui ne sont pas cadastrés. Là aussi, il faudra qu'on réfléchisse à une procédure avec enquête publique pour mettre un terme à tous ces troubles d'usage, puisque certains revendiquent une existence depuis l'époque napoléonienne et puis les mêmes vont vous dire qu'ils ne reconnaissent pas l'existence à ce jour. Bon, voilà, des fois, on ne remont pas tout. Donc là, on va passer par une voie un peu plus légale pour rectifier tout ça. Dans les travaux divers, c'est pareil, on avait des travaux... Donc, le syndicat d'eau qui nous a fait quelques travaux sur la rue d'Aubas. Le syndicat d'électrification, donc, c'est l'ionnuel Armand-Gagnon, notre délégué local, mais qui est absent pour des causes de maladies. Là aussi, on commence une phase de travaux. L'autre fois, en discutant sur cette phase de travaux, on se pose la question de la fibre. La fibre, elle est un peu mise de côté. On ne sait pas trop qui s'en charge, qui veut bien s'en charger. Le SDE a un peu de mal à avoir avec le syndicat en charge de la fibre pour trouver des solutions concrètes lors de ces enfouissements. Vernier point sur les travaux. Dans le secteur de l'église, la maison de la rue des Aubards, je le rappelle, elle n'appartient pas à la commune. C'est la maison, vous savez, avec la bâche qui pend sur les murs, elle n'appartient plus à la commune depuis deux ou trois ans. C'est la famille Roux qui en est propriétaire et à qui, d'ailleurs, plusieurs mises en demeure de faire les travaux ont été faites. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudra peut-être penser à l'arrêté de péril, puisque ça, c'est devenu la compétence de la communauté de communes. Donc, il faudra qu'on discute de ce dossier, parce que ça fait longtemps que ça dure. Et ça commence à être un petit peu fatigant. Certains, ce matin, au café, m'ont interrogé, parce que j'aime bien aller prendre mon café le matin de bonheur. C'est un peu la météo de la commune. Vous savez, il y a toujours la question de ce qui est annoncé, ressenti. Le ressenti, ça permet d'avoir un peu la visibilité sur les sujets qui vont se dérouler sur la commune ou qui ont été abordés sur la commune. Et ce matin, on m'a interrogé sur le gros chantier. Le gros chantier, je dis, vous aurez les réponses ce soir. Donc, j'y viens. Vous l'avez compris, il s'agit de la commanderie. Alors, là aussi, le temps administratif fait son oeuvre, puisqu'on a acheté la commanderie en décembre 2020. Et on n'a plus déposé le permis de construire que le 26 décembre 2023. Après avoir consulté, dialogué, concerté, et j'en passe des meilleurs avec différents services, la DRAC, Direction des Affaires Culturelles, qui est un service déconcentré de l'État du ministère de la Culture, qui est basé à Bordeaux. Donc, il fallait qu'on aille les voir à Bordeaux. Les services de l'ABF, des architectes des bâtiments de France, avec qui ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Ce dossier est prêt. L'idée, c'est de démarrer les travaux maintenant rapidement, puisque le permis d'état d'instruction, ça ne devrait pas trop tarder, puisque tout a été cadré en amont. Donc, là, en termes de délai d'instruction, ça devrait aller assez vite. Pour la projection 3D, on va attendre. Concernant les travaux, pour l'ensemble de cette propriété de la commanderie du XIIe siècle, qui fait à peu près un hectare en termes de surface, qui représente à peu près 800 mètres carrés d'emprise au sol, juste d'emprise au sol, je ne parle pas des étages, on est sur une enveloppe de travaux de 4 580 000 euros, que l'on phasera en 3 phases, voire 4, à voir. Sachant que la première phase, ça sera à peu près 1 4 000 sur les monuments historiques, et 900 000 euros sur les bâtiments qui ne sont pas classés. Pour ça, on a des aides. Donc, il y a des aides de l'État. Donc, la DETR, d'Otention des équipements des territoires ruraux, à hauteur de 30%, qui est en négociation. La DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, qui, dans un sens, on va dire dans une optique générale, réduit ses participations, puisqu'à l'origine, il était question de participation des financements à hauteur de 35%, voire 45% sur les travaux d'urgence, a réduit sa participation à 20%. La région Nouvelle-Aquitaine, c'est pareil, financée à hauteur de 25% ses travaux, elle l'a réduit, pour tomber, à 20%. Alors, tous ces financements, ne se cumulent pas tous, certains se cumulent, d'autres pas. Je vous donne les taux de participation. Le département, a priori, l'enveloppe est vide pour les 3 années à venir. Donc, a priori, pour cette année, le département ne financera pas sur cette partie-là. On aura des fonds européens, parce que là, il y a une enveloppe de 1,4 millions pour tout le Périgord noir. Alors, 1,4 millions, ça paraît beaucoup, mais c'est peu, en fait, quand on le ramène au nombre de projets sur le territoire. Donc, le pays du Périgord noir, qui distribue, à travers le GAL, groupe d'action locale, des fonds européens. Là aussi, je n'ai pas les montants, parce que les dossiers sont en cours d'instruction. Sylvain, il travaille avec Mme Bradoux du pays du Périgord noir pour monter ce dossier de financement. Donc, on aura forcément recours à un emprunt, mais qui va dépendre du solde à financer par rapport aux divers financements qu'on arrivera à trouver, sachant que l'idée, c'est quand même d'emprunter pour l'intégralité du projet. Et chaque fois qu'on pourra récupérer des financements supplémentaires, ça dégagera de l'autofinancement pour assurer d'autres projets. Également, en potentiel financeur, on a rencontré, mais là, avec le partenariat de l'association de la commanderie de compte d'inconfluence hospitalière, présidée par Thomas Chirosa, cette association que je vais appeler 3CH. on a rencontré la Fondation du patrimoine qui est l'interface aujourd'hui pour le mécénat national et la Fondation de Béran. Donc, on a été retenus, on a postulé pour 2025, on a été retenus pour 2024. Donc, c'est plutôt bon si notre projet les a intéressés et donc, l'association 3CH travaille sur ce mécénat en partenariat avec la Fondation du patrimoine. Tout à l'heure, j'ai mentionné la présence du directeur du Crédit Agricole puisque la Fondation du Crédit Agricole également sera présente sur ce projet. probablement sur une enveloppe de quelques dizaines de milliers d'euros. On va voir là aussi, je compte sur le directeur de la caisse de Terrasson et du Lardin. D'ailleurs, qui aurait pu s'appeler la caisse de Terrasson et de Condat de Lardin. Je vais être un peu taqué. Donc, M. Patrier, on compte sur vous pour faire monter ce dossier au niveau régional ce qui nous permettra de doubler l'enveloppe. Cette fondation a pour vocation de porter des projets structurants et importants sur le département. Je sais qu'il a des avis qui sont plutôt positifs concernant notre dossier ce qui est une bonne chose. Toujours concernant ce projet parce qu'il y a eu un travail à Maman et beaucoup de travail et beaucoup de réunions. Certains conseillers peuvent pour vous le confirmer. Je remercie Alain Buron qui lui n'est pas conseillé mais qui a fait l'intermédiaire avec le lycée le lycée Caramino d'Aigleton avec des élèves de BTS géomètres qui sont venus nous scanner en 3D la commanderie. Vous verrez une fois que j'aurai fini le discours une projection de ces scanners 3D de l'ensemble du site de la commanderie. Je remercie ces élèves qui ont fait un excellent travail et qui permettra aussi bien l'association 3CH qu'à la commune et aussi à la commune de présenter aux financeurs cette commanderie en version 3D. Tant qu'on y est on a une prospection géoradar qui est prévue si vous voyez passer des appareils un peu bizarres ne vous inquiétez pas tout est normal on est à la recherche des fondations du pigeonnier qui est mentionné dans une ordonnance de l'ordre de Malte que Thomas a retrouvée de l'association 3CH je vous en parlais tout à l'heure j'ai essayé de retrouver les fondations de ce pigeonnier les fondations du moulet à foulon et d'autres parties du patrimoine de la commanderie qui sont invisibles et d'une cave qu'on soupçonne et donc cette prospection géoradar nous permettra de lever les doutes sur ce sujet on a également on en profitera pour essayer de retrouver les fondations du port de Condat que tout le monde connaît qui n'a pas été utilisé depuis longtemps mais qui est bien dans les archives je remercie le président de la communauté de commune d'avoir signé une convention avec 4 offices de tourisme qui nous permettra de mettre en valeur le site de la commanderie sur une thématique des templiers hospitaliers en Val-et-Vézère et qui part de la Haute-Corrèze jusqu'en Périgueur-Noir donc Marc-Olivier Agnès qui est chargé de mission de l'office de tourisme de Brive je ne le vois pas si il est là voilà donc je vous présenterai tout à l'heure en même temps que l'association 3CH donc qui a pour objectif cette convention qui est ce qu'il faut rappeler que la communauté de communes finance entre autres également l'office de tourisme donc ce partenariat nous permettra de mettre en valeur notre commanderie et permettre à l'association 3CH de faire de la recherche de mécénat mais ils ne font pas que ça je vous en parlerai tout à l'heure dans la thématique des associations dans le cadre des recherches de cette association également il a été retrouvé une ordonnance de l'ordre de Malte de 1752 des morts des bornes médiévales dont certaines existent encore il faut les retrouver qui délimitaient les propriétés de l'abbé de Saint-Amand de la congrégation de Saint-Lazare du seigneur de Gaubère des ducs d'Aïens et de Noailles du village de Guéphier mon collègue de Colis-Saint-Amand n'est pas là il devait venir et des terres d'entente de Mériange dit Brugiaille pour ceux qui s'interrogeaient sur l'origine des rochers de Brugiaille voilà donc ces vastes travaux de 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 reconstruction on peut le dire de reconstruction de ce site de la commanderie va débuter le 1er septembre 2024 voilà ça fait comme je disais ça fait 3 ans qu'on travaille sur le sujet on a tout préparé toutes les toutes les études études historiques architecturales on a encore des discussions sûrement même avec la DRAC sur la question de la constitution des crépilles mais bon ça c'est un détail voilà tout ça va être va démarrer le 1er septembre pour en faire quoi c'est peut-être ça la question une salle polyvalente alors on nous reproche souvent de ne pas pouvoir louer cette salle mais compte tenu du nombre d'activités sur la commune aujourd'hui elle a été prise quasiment toute la journée voilà pour vous donner un exemple même en semaine donc ce qui ne sera pas le cas de la commanderie ce sera une salle qui sera vouée à être louée pour différentes occasions à la fois des fêtes familiales mais pour des manifestations il y aura un musée sur le passé historique de condas et sur les hospitaliers et tampilliers il y aura également des locaux destinés à la location pour de l'artisanat le moulin pédagogique des tiers lieux et j'en passe et des meilleurs tout ça s'affinera également au fur et à mesure des projets et de la disponibilité des locaux voilà pour ce gros projet j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions pour ceux qui s'interrogeaient ce matin mais on pourra continuer tout à l'heure si vous voulez sur les investissements il y en a d'autres on a deux lotissements en cours le premier dont je vous en avais parlé un petit peu c'est Perigord Habitat on a rétrocédé à un terrain qui est à moins de 100 mètres sur lequel le permis est accordé Perigord Habitat on a rétrocéder à Perigord Habitat ce terrain à bâtir il n'y a plus qu'à lancer la construction une autre info également c'est le lotissement alors ça dépend les personnes à qui on parle ça peut être le lotissement Jardon Clinton ou Furnival c'est le lotissement qui se trouve à côté le terrain de foot donc là il y avait quelques sujets quelques on va dire conflits entre les les gérants de l'époque en tous les cas aujourd'hui on va sortir de cet impasse juridique et on devrait pouvoir procéder à l'acquisition là sous une semaine 15 jours tous les obstacles juridiques sont levés et on rétrocèdera dans la foulée tous ces lots de terrain à bâtir on n'a pas défini le tarif encore mais ça devrait être entre 13 et 15 euros le mètre carré pour des lots de 1000 mètres carrés à peu près où il y a tous les réseaux qui ont été faits par l'ancien propriétaire et qu'on avait fait contrôler avant l'acquisition bien entendu alors tout ça ça sera soumis toutes ces ventes seront soumises à obligation de construction parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait de spéculation financière puisque les règlements en cours nous imposent de devoir densifier les constructions pour éviter de consommer des espaces fonciers donc là attendez-vous que si vous achetez ça sera pour construire derrière et ça nous permet de faire le lien avec l'urbanisme qui est une compétence communautaire nous nous avons un PLU qui date de 2016 on s'était attaché à faire ce travail on avait à l'époque 72 hectares de terrain à bâtir avec l'application des dernières réglementations environnementales et des notions de consommation d'espaces fonciers on était tombé à 11 hectares aujourd'hui la communauté de communes a présenté le PADD plan d'aménagement de développement durable aujourd'hui les règles se sont encore complexifiées et voire sont devenues encore plus contraignantes donc c'est un exercice qui va s'exercer par contre là sur tout le territoire de la communauté de commune y compris la commune de Condat donc je vous invite à suivre les actualités de la communauté de commune malgré tout là on ne peut pas y échapper on peut dire que c'est la faute de l'état mais moi je dis que c'est toujours la faute du législateur qui a voté ces lois en oubliant que les territoires ruraux on était souvent les parents pauvres de toutes ces réformes donc j'espère qu'il y aura tout de même une équité minimale entre les territoires ruraux et les territoires urbains même si ça ne s'annonce pas trop comme ça quand on voit toutes les zones urbanisées dans les grosses agglomérations et nous on vient de pleurer 5 ou 6 hectares pour nos terrains constructibles bon transition également sur l'agenda 21 qui s'est transformé en agenda 2030 donc à l'origine c'était Denis qui avait porté l'agenda 21 puis Laure qui a pris le relais sur l'agenda 2030 là aussi ces agendas sont fin de vie fin de vie pourquoi ? parce que l'état ou le législateur vous voyez même moi je pratique ce langage le législateur a préféré faire des appels à projets qui en fait va répondre à des grosses collectivités et échappe aux petites collectivités comme nous qui étions exemplaires puisqu'on avait labellisé notre commune on avait renouvelé notre label et bien par ces par ces appels à projets nationaux qui correspondent à des grosses on va dire aux capacités de grosses agglomérations et bien notre association qui nous pilotait était en grosse difficulté ce qui veut dire que les agendas de petites communes et les agendas 2030 sont plus ou moins menacées à moyen terme donc je rappelle que dans ce cadre là il y avait des jardins familiaux il y avait un verger conservatoire qui avait été mis en place des organisations de différentes manifestations la nuit des étoiles les nettoyages de berges du théâtre de Hocny donc vous avez vu des affiches qui étaient portées en collaboration avec Condanimation les formations premiers secours l'or qui s'en charge également puisqu'ici je le répète à chaque fois mais c'est une réalité il y a une personne qui avait fait un arrêt cardiaque et heureusement que trois personnes étaient formées ce jour là et on a sauvé cette personne d'un arrêt cardiaque grâce au défibrillateur qui est derrière alors aujourd'hui on a en pompier on a ce qu'il faut pour assurer notre sécurité mais c'est le reste du temps moi je vous invite à suivre ces formations qui sont qui se déroulent sur la journée et vous pouvez voir l'or pour vous inscrire sans problème ou contacter la mairie pour ça d'autres actions aussi dans le cadre de cette agenda 2030 il y a une plantation de haies en collaboration avec la fédération des chasseurs qui aura lieu dans les jours à venir et divers chantiers participatifs là aussi autour de la commanderie du bourg des aménagements à divers travaux si vous ne savez pas quoi faire le samedi matin 10 février à 8h on peut se retrouver place de l'église ou devant la commanderie dans le secteur là-bas pour participer à ce chantier on a un café avant bien entendu mais voilà s'il y a des bénévoles vous êtes les bienvenus samedi 10 février à 8h je parlais tout à l'heure que nous anticipions l'arrivée de piétons ou vélos je voulais parler de voie verte vélo-route voie verte donc on a deux voies vertes qui vont se croiser à Condat la première c'est celle de la vallée Vézère qui nous arrive depuis les Aisy qui va arriver à Aubasse donc là aussi c'est quelquefois des discussions un peu difficiles puisque ma collègue d'Aubasse avec qui on est sur la même longueur d'onde on apprend que des réunions ont été faites par l'ATD par le bureau d'études qui mène ce projet même le syndicat du bassin de la vallée Vézère sans même que nous faillions informer voilà mais après il nous envoie les factures mais ça ça sera je pense que la prochaine réunion va être va être augmentée donc ça c'est la première voie verte qui remontera qui remontera où sur l'agglomération de Brie pour la question de la vallée Vézère mais qui pourra emprunter une autre voie qui est celle de la faux vélo celle qui nous arrive d'Aix-Ideuil qui nous arrive même à l'origine la faux vélo nous arrive de l'Idex qui est en 2023 le tronçon a été rajouté d'Aix-Ideuil au Lardin et 2024 Condat direction Sarlat donc on a la voie de colis pour la faux vélo et la vallée Vézère pour cette deuxième voie donc on sera au croisement donc c'est peut-être la confiance hospitalière qui veut ça j'en sais rien en tous les cas c'est un état de fait il se posera peut-être un problème de question le service des routes il va falloir peut-être aussi venir nous voir à ce sujet là sur la question de la traversée du pont parce que là on a mélangé des piétons un édifice qui appartient au département sur un trottoir qui est quasiment inexistant et on va rajouter des vélos donc on va probablement faire des chaussis doux pour ceux qui ne savent pas c'est des voies qui vont être tracées au sol et les vélos seront prioritaires bon je pense qu'on va élargir la zone 30 là encore avec des récompenses aussi mais oui ça va de pair alors tous ces vélos qui arriveront ils pourront s'arrêter au croisement à la confiance au bar ou païs qui s'est proposé pour être air de service mais je vous en parlerai tout à l'heure bar ou païs qui a pas mal d'idées et qui est assez dynamique sur ce sujet sur les dossiers divers mais qui ont leur importance je parlais des pompiers et on connait leur importance qui viennent chaque fois qu'il y a des soucis des problèmes de santé ou autres on est aussi en étroite collaboration avec le SDIS et donc le capitaine Andrieux avec lequel on va renouveler l'opération de brûlage dirigé alors cette fois-ci on a fait une visite sur le terrain avec ses collègues de l'école de pompiers de Basas pour valider ce chantier comme cursus de formation pour ces chefs de centre qui sont amenés à être opérationnels sur des incendies de plus grosse envergure comme il y avait eu en Gironde où le capitaine Andrieux spécialiste de l'allumage de contre-feu et bien ça sera l'occasion de former tous ces pompiers sur cette opération de brûlage donc on n'a pas encore fixé la date ça va être en fonction des conditions météorologiques mais si vous voyez de la fumée secteur La Machonie et au-delà de l'aérodrome ne vous inquiétez pas les pompiers sont là et la dernière fois on avait fait un premier test ils se sont montrés très efficaces même si le temps était capricieux et qu'on a vu le professionnalisme de vos équipes donc je vous remercie pour ce projet qui a plusieurs volets il y a aussi un volet expérimental puisque le muséum de l'histoire naturelle va nous accompagner sur ce projet pour mener une étude expérimentale avec l'OFB le CNRS et le muséum de l'histoire naturelle dans le cadre d'un projet patrinat et qui sera ensuite pâturé par les éleveurs bien entendu donc c'est pareil dans les sujets divers diverses acquisitions et régularisations de l'homorie qui sont en cours alienation de chemin le maraîcher alors le maraîcher qui a je ne sais pas si vous l'avez vu et qui arrête son activité il s'oriente vers une autre activité professionnelle bon mais il se trouve qu'aujourd'hui à une heure et demie j'ai recevue la chambre de l'agriculture pour trouver un nouveau ou trouver un successeur apparemment il y a une liste d'une dizaine de candidats donc on devrait trouver assez facilement un repreneur pour ce site qui est déjà équipé donc vous pourrez toujours continuer à vous approvisionner localement pour ceux qui le souhaitent le parc photovoltaïque là aussi longue histoire on nous demande de définir des zones d'accélération des énergies renouvelables mais après on va nous dire que tout est en ZIEF ah oui tout est en ZIEF partout donc ça va être compliqué de concilier à la fois des zones d'accélération des énergies renouvelables et des parcs photovoltaïques il y a des fois je me demande à voir si ce serait pas plus simple de construire carrément une centrale nucléaire en bord de l'ESER ça réglerait beaucoup de problèmes parce que malgré tout il y a quand même une augmentation du besoin énergétique qui est là et ça il faut bien y répondre parce que si on regarde bien depuis qu'on utilise plus de produits phytosanitaires on a même des plantes protégées au niveau régional proche de la mairie donc s'il faut interdire maintenant l'accès de la mairie je ne sais pas où on va aller le cimetière reprise de concession donc là on avait une phase de 3 ans délai légal pour les reprises donc ça c'est en cours les déchets les dépôts de déchets on a encore quelques dépôts de déchets il y en a qui sont vraiment incorrigibles donc c'est pareil le jour où on arrivera à leur tomber dessus il n'y aura rien comme pense la déchetterie par contre la route de la déchetterie de grâce essayez d'attacher vos déchets sur les remords parce qu'il y en a partout le long de la route partout partout cette route de bouillac moi il me fait pitié les agents de voirie parcourent régulièrement cette voie pour ramasser les déchets mais essayez je vois des fois des remords où les déchets sont battachés on les retrouve après sur le bord des routes c'est ce qu'on appellerait l'anthropocène mais là il y aura de quoi faire on voit aussi également un chantier qui a fait parler l'abattage de peupliers sur le site de la commanderie puisque certains avec la sécheresse ont dépéri et sont tombés donc ça c'est un chantier qui va se dérouler dans les 15 jours 3 semaines à venir et ça me paraît être d'une importance majeure pour préserver les habitations qui sont aux alentours alors je sais bien que le cadre végétal qui était autour a été magnifique mais malheureusement pour des questions de sécurité on va être obligé de devoir agir concernant les commerces moi je voudrais remercier tous les commerçants de la commune donc à commencer par le bar Loupaïs bar épicerie multiservices il y a aussi des horaires d'accueil extrêmement larges vous pouvez aller prendre un café très tôt le matin et tard le soir bar épicerie relais UPS dépôt de pain restauration rapide alors ça c'est récent restauration rapide mais ça c'est dans la prévision de l'accueil des vélos dont je vous parlais tout à l'heure il va faire même les petits déjeuners les pizzas à emporter également sur place ou à emporter je remercie également la boucherie je ne crois pas qu'ils soient présents la coiffeuse les divers praticiens de profession paramédicale et infirmière qui sont dans la maison communale qui assurent des services de proximité voilà tout ça ça participe aux liens liens sociaux sur notre commune et en parlant de liens sociaux c'est les associations aussi qui jouent un très grand rôle alors là je vais demander aux présidents à chaque fois que j'énumère les assos de venir se présenter parce que ce matin on posait la question aussi sur les présidents de tel ou tel assos donc écoutez ce sera l'occasion si les présidents ne sont pas là au moins un représentant voilà alors un qui n'est pas de la commune mais qui a quand même son importance c'est l'association Bergo-Bouche collecte de bouchons monsieur Ferré qui a organisé ça un peu sur tout le canton de Terrasson je crois a réussi à collecter plus de 10 000 euros avec ses bouchons au profit de l'institut Bergonier sur la recherche sur le cancer donc on peut le saluer sur cette démarche et ce bénévolat qu'il assure quasiment seul en plus donc nous on a le club de foot de Konda avec un nouveau président Daniel si tu veux bien t'approcher t'es le premier ah oui il faut un premier avec l'école de foot le Mondialito qui est connu depuis belle lurette l'association de pêche ben Régis c'est pareil Timont donc l'association de pêche qui apparaît une existence longue existence avec des travaux qui sont faits régulièrement ils communiquent pas beaucoup les pêcheurs mais en tous les cas ils font un gros gros travail d'entretien des berges du colis qui sont sur des propriétés privées certes mais en tous les cas ils exercent un travail d'entretien alors il y a eu quelques on va dire quelques frictions avec le syndicat qui n'avaient pas tout à fait la même vision que nous je leur ai rappelé une autre fois que c'était ni des agents d'OFB ni des agents de l'Etat mais simplement des agents au service des collectivités voilà donc je veillerai à ce que ça se passe pour le mieux en tous les cas je vous félicite pour le travail que vous faites sur ces berges et j'en profite d'ailleurs de rappeler que les propriétaires de berges ont des droits et obligations en matière de ripicile et qu'ils peuvent procéder à des recoupes ou des renouvellements c'est ce qu'ils faisaient autrefois c'est juste du bon sens l'amicale laïque je ne sais pas s'il y a quelqu'un Sylvie n'est pas là c'est sûr l'amicale laïque avec des groupes de danse de plusieurs niveaux la course d'orientation le président est là donc là un sport qui est intéressant qui lie à la fois mental et physique certains ça rebute et je crois que vous avez votre rassemblée générale le 3 février ici même donc si il y en a qui veulent découvrir cette discipline venez au moins à l'assemblée générale et vous aurez les renseignements le président de l'association 3CH commanderie de conda confiance hospitalière Thomas Churosa donc je vous l'ai expliqué c'est lui qui joue le rôle d'interface à différents niveaux puisqu'il est aussi chargé de mission au grand site donc à titre professionnel et à titre associatif président de cette association que vous pourrez aller voir si vous voulez faire des dons et des adhésions à l'association au profit de la commanderie compte d'animation également le président qui avec une association qui est assez large dans ses activités Marche Nordique Baltrade animation culturelle diverses et variées avec des partenariats avec l'itinérance culturelle en Terre à Sommet là aussi il y a du travail donc je remercie tous ces bénévoles pour le temps de vous passer l'énergie que vous mettez pour assurer ce lien social et animer le territoire de notre commune et j'en termine sur la fête médiévale et là vous verrez le président pour ça la prochaine fête médiévale qui aura lieu le 25 août puisqu'après on va rentrer dans une phase de travaux pour probablement 3 ans donc je pense que la fête médiévale on ne la reverra pas avant 2 ou 3 ans donc s'il y a des bénévoles vous allez voir s'il y en a qui veulent participer vous allez voir le président il est là il jouera son rôle donc merci messieurs les présidents pour votre travail et je vous remercie les applaudissements merci bon je en termine avant avant de conclure je rappelle qu'il y a des élections européennes il n'y aura pas de buffet comme ce soir mais je vous invite à y participer oui il y a le club de tir aussi de Conda dont le siège est au Lardin mais avec le Lardin c'est la commune vas-y il y a la chasse oui que j'ai oublié Jean-Marie il est là excuse-moi bon viens avec moi allez tiens à droite aussi le club de tir est monté puisque vous êtes quand même sur le site de la commune de Conda avec de très beaux pas de tir des tirs maintenant pas de tir à 300 mètres qui est enviée par beaucoup de tireurs sportifs des tireurs sportifs avec des compétitions de tir on entend souvent des détonations mais c'est normal d'ailleurs un jour un nouvel arrivant sur la commune m'a dit qu'est-ce qui se passe les chasseurs n'arrêtent pas tirer sur quoi ils tirent vous inquiétez pas s'il n'y a pas que les chasseurs qui tirent avec des armes à feu c'était aussi le club de tir donc il arrive que ça fasse du coup surtout avec certains calibres voilà merci messieurs et excuse-moi Jean-Marie je n'ai pas d'envie d'arriver nous avons effectué également une remise de médailles à madame Aïrouche Valéry madame Aïli Silvi madame Mandral Valéry monsieur Bagnon-Xavier et monsieur Lafugean-Yves donc là aussi médaille du travail vous pouvez les féliciter certains ont fait toute leur carrière dans la commune ce qui est remarquable comme je le disais tout à l'heure avec l'évolution des collectivités à mon avis à l'avenir ce ne sera pas forcément le cas je remercie également tout le personnel communal pour les services et puis tout ce que je leur demande des fois je suis un peu pénible je le sais mais c'est comme ça je remercie aussi le personnel de cuisine de la cantine qui prépare des repas le plus sains possible avec les moyens que nous avons également et qui nous ont préparé quelques plats et des pizzas que vous allez déguster tout à l'heure je remercie également le conseil municipal de me supporter voilà ils ont du courage il y a tellement de dossiers sur la table que c'est vrai que des fois ça prend du temps mais voilà le repas des aînés n'est pas encore fixé ça sera bientôt avancé on verra ça au prochain conseil municipal voilà moi j'en ai terminé donc le conseil municipal et moi-même vous présentons vos meilleurs voeux pour cette nouvelle année voeux de bonheur santé et tout ce qui va avec voilà merci donc le président Bousquet président de la communauté de communes du terrain saunet au Périgord noir voilà monsieur le maire cher Stéphane mesdames et messieurs les conseillers municipaux mesdames les conseillères départementales monsieur le conseiller départemental mesdames et messieurs les élus mesdames et messieurs les responsables d'administration les pompiers les gendarmes tous les responsables des associations mesdames et messieurs donc Stéphane je vais essayer d'être court il y a deux niveaux alors tu as dit que la communauté de communes ça prenait de plus en plus d'importance c'est vrai ça devient une grosse machine mais il faut que la grosse machine reste près du terrain et tu en es un des vice-présidents et c'est notre volonté d'accompagner la vie locale alors accompagner sur des grands dossiers de territoire sur un projet de territoire puisque le département mes collègues de la majorité on n'est pas en opposition de dire que les budgets sont de plus en plus difficiles et tu l'as dit toi-même que pour la commanderie dans le cadre des projets communaux c'est un projet alors je ne suis pas sur mon canton je vais laisser parler mais puisque nous on est sur l'autre canton mais c'est partout pareil aujourd'hui il n'y a pas la possibilité de financer plusieurs projets donc c'est un peu compliqué de l'argent départemental mais qui est après réparti au niveau de la communauté de communes donc j'ai mon mot à dire là par contre on a participé à la commanderie à hauteur de 100 000 euros j'ai oublié de le mentionner effectivement 100 000 euros au titre des contrats territoriaux donc c'est des fonds départementaux mais sous la gestion de la communauté de communes et c'était sur le précédent où il y avait un peu de mou sur celui-ci il n'y en aura pas du tout il n'y en aura pas du tout et on le réservera au projet de la communauté de communes qui est d'ailleurs l'installation de TRS l'entreprise à Terrason d'une centaine d'emplois de transport où le département et la région nous ont financé et ça a été financé les 400 000 euros dans ce cadre dans ce cadre là donc à côté de l'état tu l'as dit qui lui aussi compte la région et elle aussi restreint ses budgets et a des difficultés notamment l'immobilier d'entreprise puisque tu as commencé par les papeteries et au-delà du drame social sur lequel tous on est sensible à toutes les familles qui sont en difficulté à ce niveau là et bien il faut rebondir tu as parlé des deux grands dispositifs le plan de revitalisation et le rebond industriel et dans ce cadre là si on nous permet de faire des zones d'activité donc on arrive à l'urbanisme et les difficultés de pouvoir aussi l'urbaniser et bien on installe des entreprises pour l'ensemble du secteur et aujourd'hui c'était le comité des financeurs ou la communauté de communes mais avec des financements bien plus petits mais à côté de l'état et de la région mais ça nous permet d'être autour de la table pour se défendre nos dossiers donc sur les papeteries c'est pour retrouver des emplois à ceux qui l'ont perdu il y en a quand même 104 mais c'est aussi pour rebondir comme le dit ce dispositif et installer des entreprises donc sur les 40 000 m2 de SVL on a des contacts importants je ne sais pas si ça aboutira on a déjà des réalisations mais qui ont été plutôt utile dans le terrain mais sur SVL on a un gros contact avec une boîte d'aéronautique alors ça serait 70 emplois mais on est en concurrence avec une ville importante on était 15 à être candidats on est plus que 2 et on verra à la fin du mois si c'est nous qui allons emporter le dossier ou pas puis on a d'autres dossiers parce qu'il y a quand même 40 000 m2 et l'aéronautique c'est 10 000 m2 on a une autre touche pour 15 000 m2 avec pas mal d'emplois donc c'est une de nos priorités après on a des grands dossiers c'est l'urbanisme moi je ne vais pas tout développer c'est l'assainissement c'est les sentiers de randonnée c'est les voies les voies douces donc tu as parlé du vélo des voies vertes et de la flot vélo c'est l'aide à domicile avec on a 104 personnes qui travaillent au service d'aide à domicile du portage de repas donc vous voyez que ce soit avec les enfants c'est les centres d'accueil et de loisirs ici c'est l'estrade jusqu'aux anciens j'avais demandé la liste à monsieur Larelle le DGS donc je l'ai là je n'ai pas eu le temps de l'intégrer dans mon discours mais j'ai calculé il y a à peu près 2 millions d'euros de participations diverses au titre des diverses compétences c'est pas pour dire mais on est là pour accompagner et de plus en plus on est la collectivité qui se substitue à d'autres et qui accompagne les communes dans tous les dossiers mais il faut rester modeste malgré ça proche des gens sinon si on se comporte comme les autres on ne sera pas gagnant et tu vois bien que c'est difficile aujourd'hui alors sur le terrain tu as donné un certain nombre de dossiers sur lesquels on accompagne que ce soit la vie associative il y avait les trois quarts des associations qu'on participe à vos côtés la communauté de communes ne doit pas remplacer les communes qui doivent garder la maîtrise de leur vie locale mais nous on doit accompagner un côté voilà un petit peu qu'a donné notre rôle sur l'urbanisme je dirais 2-3 mots pour vous dire que les surfaces constructives vont être diminuées par 6 c'est à peu près à ce que vous a dit Stéphane tout à l'heure on va se faire des amis déjà moi j'avais perdu quelques hommes qui ne sont pas dans la salle des copains mais quand on est dans des familles il y a eu des héritages des partages et que les gens ont hérité d'un terrain constructif qui vaut 10 euros 15 euros 10 mètres carrés et on va aller leur dire mais non votre terrain il n'est plus constructible et quand on y vise par 6 ça en va faire beaucoup qui ne vont plus être constructifs et malgré ça c'est pas assez puisque dans le plan d'aménagement durable dont tu as parlé on est des bons élèves il ne faut pas être trop bon mais on a été plutôt pas des petits jacous révolutionnaires par rapport aux directives de l'état puisqu'on a accepté de diminuer par 6 les surfaces constructives après il y a le fameux ZAN le zéro artificialisation net qui nous impose à consommer que la moitié dans les prochaines 10 ans de 2020 à 2030 la moitié de ce qui a été consommé entre 2010 et 2020 et nous on a accepté d'en consommer que le tiers et malgré ça les services de la DTT nous disent que ça ne va pas qu'il va falloir encore serrer la vis jusqu'à un certain moment on l'a fait à un autre moment il faudra dire qu'on ne joue plus nous non plus et il y aura sûrement avant d'abord des négociations avec madame la sous-préfète avec monsieur le préfet on appuiera depuis février pour trouver des consensus on ne veut pas se battre pour se battre mais si on n'y arrive pas il y aura peut-être là aussi comme dans le monde agricole ou ailleurs des positions fermes à tenir et on les tiendra car sinon on ne peut plus rien faire c'est l'enjeu des territoires ruraux qui est en question voilà donc sans être très long les quelques mots que je voulais vous dire en assurant que la communauté de communes qui au début est apparue comme une collectivité qui inquiétait un peu arrivé d'abord depuis tenant quelqu'un de nouveau on avait vu pas mal des fois sur des écrans dans des journaux sur des postes plus politiques la communauté de communes n'est pas politique la communauté de communes elle n'est ni de droite ni de gauche elle est pour rendre service à tout le monde donc ça il a fallu d'abord le faire passer un peu un message puis ça fait 40 ans qu'on voit dans les journaux et sur les tribunes et après il a fallu faire comprendre qu'elle n'était pas là pour manger les autres collectivités qu'elle était là pour les accompagner donc aujourd'hui l'occasion des vœux on sent bien que ce climat amical de confiance et de travailler ensemble est en train de s'installer donc merci à tous les élus on est un groupe qui doit essayer de défendre le territoire rural voilà donc merci de ton invitation et à vous tous bonne année réussite bonheur et santé à tous merci donc on va continuer il n'y en a plus pour longtemps mais vous allez voir les vidéos dont je vous ai parlé tout à l'heure les vidéos 3D donc j'invite le département ah il y a un des deux sinon je parle à votre place il n'y a pas de soucis je parle bien en micro mesdames messieurs les élus départementaux monsieur le maire mesdames messieurs les élus du conseil municipal de combat mesdames messieurs les maires des communes voisines messieurs les présidents et mesdames les présidentes d'association messieurs les représentants de la gendarmerie des pompiers mesdames messieurs tout d'abord permettez-moi de vous saluer pour ceux que je n'ai pas salué quand vous êtes arrivé et d'entrée je vous présente au nom de Régine et de moi-même tous nos meilleurs voeux pour cette année qui vient de commencer bien c'est évitant d'être dans la lumière voilà surtout une bonne santé et surtout surtout que nous ne pas revivre ce que nous avons vécu en 2023 sur la commune de Condas et du Lardin je voudrais avoir une pensée à tous ceux qui ont perdu leur emploi et par rapport à ça c'est je dis que c'est inadmissible alors je voudrais préciser que je ne vais pas redire tout ce qui a été dit par Stéphane Dominique puisque même si Dominique est dans l'opposition je partage ce qu'il a dit ce soir je partage quasiment à 100% tout ce qu'il a dit parce que sur notre communauté de commune pays fénelon et notre canton on vit les mêmes problèmes que sur Tenon et sur le terrain sonné exactement les mêmes et sur l'urbanisme c'est dramatique dramatique bon donc je vais être court en plus tu m'as demandé d'être assez court donc ce que je regrette c'est que au cours de l'année 2023 l'état a donné 200 millions d'euros à des entreprises sans aucune contrepartie sociétale environnementale et d'emploi et je pense que Konda peut en faire partie et ça c'est complètement anormal et catastrophique de donner de l'argent à des entreprises qui dans les 6 mois qui suivent mettent leurs employés à la porte ça c'est inadmissible et je pense que quand Macron disait qu'il fallait réindustrialiser la France il aurait fallu d'abord conserver ce qui était en place et en plus avec le savoir-faire que vous avez à Konda je peux vous garantir vous le savez je suis maire de Saint-Génie-Est donc j'habite pas très loin il y a de ça une trentaine d'années ou 40 ans quand j'étais jeune quand le vent du nord soufflait on sentait l'odeur du chou-fleur pourri à Saint-Génie-Est et on était on était content parce qu'on savait d'abord on voyait passer énormément de camions de bois qui livraient à Konda et il y avait 1400 salariés maintenant vous êtes on est rendu à 200 et d'après les dires des dirigeants c'est pas les syndicats qui ont dit ça ils ont dit que cette usine ne pourrait pas tourner avec une seule chaîne et bien on en est rendu là donc on verra l'avenir mais ça je dis que c'est complètement regrettable et puis moi je vais on ne peut pas passer quand même sous silence ce qui se passe actuellement par rapport à l'agriculture alors en plus étant ancien agriculteur et retraité agricole je connais un peu ces problèmes là cet après-midi quand je je regardais pour préparer mon discours des voeux de demain soir sur ma propre commune je regardais ce que j'avais écrit et dit l'an passé j'avais parlé qu'il fallait mettre en place un syndicat public de l'énergie pour éviter ces hausses trop importantes de toute l'énergie que ce soit de l'électricité du gasoil les combustibles etc etc que ça pesait sur le budget des entreprises des boulangers des particuliers à la fin de tout le monde et que ça allait mettre en difficulté ces entreprises là bon on l'a vu et en plus on vient de nous annoncer qu'encore en début d'année il allait y avoir prochainement 10% de plus sur l'électricité donc ça continue mais je sais pas où ça va s'arrêter parce qu'on est rendu à un point que ceux qui travaillent n'arrivent plus à joindre les deux bouts et ça c'est pas normal il faudrait je pense revaloriser très fortement le travail de manière à ce que d'abord on prenne plaisir à aller travailler et qu'il y ait une petite récompense au bout parce que sinon tout en travaillant si nous n'arrivons pas à payer nos charges c'est quand même inadmissible et en ce qui concerne l'agriculture j'avais dit que quand c'est qu'on allait arriver à mettre en place un système alors il y a la loi EGalim qui a été votée par le gouvernement Macron de manière à ce que le prix des produits agricoles soit supérieur au prix de revient et qu'on tienne compte du prix de revient pour fixer le prix des produits agricoles et bien je pense que la loi EGalim si elle n'est pas respectée il faut la faire respecter et si elle ne correspond pas à cet objectif et bien il faut la modifier parce que c'est quand même anormal que des gens qui travaillent entre 60 à 100 heures par semaine n'arrivent pas à dégager un salaire au moins au SMIC mais il y en a qui sont à 500 euros et vous avez pu vous en rendre compte dans les reportages qu'il y a eu sur les télés beaucoup ont dit c'est grâce à ma femme qui travaille à l'extérieur qu'on arrive à vivre et bien vous m'excuserez et bien l'avenir en agriculture et bien il n'est pas très 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 joli et je pense qu'il va falloir et je l'ai soutien à 200% d'ailleurs mon propre fils n'est pas resté sur l'exploitation bon j'ai retrouvé un repreneur mais mon fils n'est pas resté je pense un jour il m'a dit je vous ai vu galérer à l'époque je faisais du lait du tabac se lever tous les matins à 5h30 du 1er janvier au 31 décembre et il me disait vous étiez toujours en train de me dire que vous ne gagnez pas d'argent et bien bon voilà le résultat mais en plus à l'époque en 84 il y a eu les quotas laitiers où on s'était élevé contre et on s'est rendu compte au fil du temps que les quotas laitiers avaient préservé la production du lait parce que certes on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait au niveau de la quantité mais il y avait un prix qui était garanti et je pense que dans l'agriculture alors certes c'est plus facile à dire qu'à mettre en place mais il faudrait arriver à planifier de manière à produire ce qui est nécessaire et pas plus mais par contre qu'il y ait un prix qui tienne compte du prix de revient de manière à ce qu'ils puissent vivre de leur travail et ça c'est alors je ne vais pas te faire plaisir Dominique mais c'est le libéralisme en outrance voilà où on en arrive je termine mon propos en disant que on pourra ouvrir une tribune si vous voulez s'il vous plaît il y aura d'autres sujets que je pourrais mettre sur la table aussi on va essayer de raccourcer avant de terminer je voudrais te dire Stéphane qu'avec Régine dans la mesure de la possibilité de nos moyens nous serons toujours à côté des communes pour essayer d'avancer mais en fonction de nos moyens comme je dis la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a si on a ça on ne pourra pas distribuer 120 mais ça ça se fera en toute transparence avec l'ensemble des maires de manière à ce que vous soyez au courant de la situation la route c'est vrai que l'intersection il y a un moment qu'on en parlait ça a été réalisé c'est du beau travail c'est apporter plus de sécurité et puis surtout pour les engins qui vont aux carrières pour la zone d'activité économique et je termine en disant que par rapport à la situation géopolitique internationale avec les conflits en Ukraine et à la bande de Gaza avec leur lot d'atrocités c'est vraiment je ne sais pas comment dire voir ce qui nous fait voir à la télé en 2024 ou 2023 auparavant c'est inadmissible de voir ça parce que quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites et qu'il a fallu repousser l'âge de la retraite qu'il n'y a pas d'argent pour payer des estites quand elles sont malades des infirmières dans les hôpitaux des gendarmes pour apporter plus de sécurité etc. etc. et qu'on dépense des centaines de milliards d'euros tous pays confondus de la CE pour faire la guerre et détruire et créer que de la misère là aussi je dis c'est inadmissible et par rapport à ça moi je dis que la seule bataille qu'on devrait mener en 2024 c'est celle de la paix et je termine mon propos en vous souhaitant mes meilleurs voeux au nom de Régine et moi-même pour 2024 bon enchantade et bon enade donc merci que j'y perd à quel mot des filles il n'y a rien pas au tout pour rien Jean jouant local donc le président du syndicat d'eau il peut dire un mot quand même tant qu'on y est je vais essayer d'être d'être bref d'être bref parce que les meilleurs discours c'est les plus courts en général bien bonsoir à toutes et à tous donc juste quelques mots donc sur le syndicat d'eau je vais être très rapide bon j'étais déjà intervenu l'année dernière donc comme je l'avais dit l'année dernière on a un nouveau contrat qui est de délégation de services publics qui nous lie pour la gestion de l'eau sur les 37 communes que je dirige et donc un des sujets importants c'était la recherche des fuites et l'amélioration de nos rendements de réseau c'est un sujet qui nous tient à coeur et qui me tient particulièrement à coeur et on va déployer un certain nombre de moyens et donc dans les semaines qui vont venir vous allez voir passer les agents de Veolia qui vont venir chez vous changer le compteur d'eau voir l'équiper tout simplement s'il est relativement récent c'est la mise en place de la télé relève que l'on organise sur l'ensemble du territoire du syndicat donc 37 communes on a commencé par les communes les plus au sud de Salignac Borez et en remontant Nadayac ainsi de suite je pense qu'on est en train de travailler actuellement sur Terraçon et que dans les semaines à venir le Lardin un condat vont être déployés au niveau de la télé relève qui doit être opérationnel le 1er janvier 2025 donc dans un premier temps vos compteurs seront équipés mais vous n'aurez pas l'information de la consommation d'eau au fil de l'eau mais à partir du 1er janvier 2025 vous aurez cette information là donc vous serez contacté dans les semaines qui viennent par les agents de Veolia pour la mise en place de ce système c'est un système qui est en train de se développer on est la plus grosse collectivité je pense à être les premiers à mettre ça en place on a tout un tout un tas de moyens qui sont mis en place avec des compteurs qui écoutent le bruit la nuit pour pouvoir limiter les fuites mais on attend beaucoup de la télé relève on a fait aussi des actions on recherche les fuites d'eau avec un chien on est la première collectivité à faire ça dans le sud de la France on fait on essaye de mettre tout ce que l'on peut mettre en place pour limiter les recherches les fuites d'eau de façon à préserver un bien qui est quand même précieux pour l'avenir voilà je m'arrêterai là on pourrait parler longtemps de l'eau je vous souhaite à tous une bonne année 2024 et je vous remercie de votre attention applaudissements Merci.